...dans l'Union Européenne. Pour certains d'entre eux, le seul moyen est d'arriver sur le territoire de l'Union Européenne et à ce point-là, demander l'asile et avoir la protection nécessaire. Une fermeture globale et rigide de petites frontières ne permettrait pas à ces personnes-là de demander l'aide et la protection de laquelle ils ont besoin et à laquelle ils sont inquiétés. C'est un principe qui découle de la Convention du Zénèvre et qui s'appelle le principe de non-clapoulement. Personne ne peut être responsable. On ne doit pas arriver au bord du territoire européen pour n'importe quelle cause. Chaque personne doit être allumée sur le territoire de l'Union Européenne et après sa situation doit être vérifiée. S'il y a une demande d'asile, elle doit être attentivement examinée. Bonjour. Est-ce que l'Europe a des moyens d'agir aujourd'hui contre la délinquance et l'insécurité ? Intégrer les immigrés qui sont sur le territoire européen est un des objectifs de l'Union Européenne. Les efforts sont surtout dans les mains des États membres qui ont la responsabilité de mettre en place les maisons nécessaires. Mais l'Union Européenne peut aider et soutenir les efforts des États membres. En premier lieu, à travers le financement. À la période 2007-2013, la Commission a donné aux États membres environ 825 millions d'euros pour l'intégration des ressortissants des pays tiers. À titre d'exemple, pour la France, l'Union Européenne s'est élevée à environ 70 millions d'euros qui ont servi pour financer des projets concrets pour aider les ressortissants des pays tiers à s'intégrer dans la société. À côté de ça, il y a tout un système et une série de législations qui a comme objectif évité toute l'incrimination possible entre ceux qui sont régulièrement sur le territoire européen en provenance des pays tiers et les citoyens des pays de l'Union Européenne eux-mêmes. Très bien, merci beaucoup, en tout cas, à M. Sacone d'avoir répondu à nos questions. On est en retard, vous allez donc regarder le monde d'Asof. Alors, c'est à nous, je reconnais qu'on vous a fait force à rôle du commissaire pour l'élargissement et la politique européenne d'eurosinage. Du coup, une question très pratique, très concrète. Où vont-ils arrêter l'élargissement de l'Europe ? Alors, on a déjà demandé le moteur en juin. C'est une bonne question, mais je dirais, la question courante et ça aussi, que les pays l'Union Européenne peuvent faire pour se rapprocher à l'euro ? Parce que nous sommes ici, nous sommes là, mais ce que nous faisons, c'est le pôle but d'avoir beaucoup d'échange, beaucoup de contacts à la base, mais nous disons, c'est le principe, plus pour plus. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de réformes, nous vous donnons beaucoup de soutiennes et d'assistance, beaucoup d'aide. L'Union Européenne a réalisé la politique de voisinage européenne, qui est basée à les principaux des valeurs et aussi des intérêts. Et nous voulons que les pays et notre voisinage du Sud, par exemple, sont très proches à l'Union Européenne, pas seulement politiquement, si nous partageons les valeurs à la prime du port, mais aussi économiquement, parce que nous voulons aider la transformation, nous voulons améliorer les conditions économiques et sociales dans ce pays. Donc, nous offrons beaucoup d'aide, beaucoup de soutiennes, beaucoup d'argent aussi, mais basé sur les principaux, more for more, plus pour plus. Donc, à la base de ces conditions, nous disons, nous allons ouvrir les marchés économiques pour les pays qui font beaucoup de réformes. Nous allons ouvrir les programmes européens pour les pays qui font beaucoup de réformes. Nous allons développer la mobilité, ça veut dire le contact, le contact contre les populations. Nous avons l'arté, le dialogue sur les visas, sur la libération des visas, à base de la réformes que les pays partenaires font dans le centre de l'Union Européenne. Merci beaucoup, en tout cas, à toute façon, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi. N'oubliez pas qu'ils ont envoyé les rapports d'écoute sur notre site internet www.ecoofyouop.eu Bye-bye, on reçoit. Sous-titrage Société Radio-Canada